Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blogue de maman et aujourd'hui, j'avais très hâte de vous présenter cette nouvelle vidéo de jeu. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver plusieurs sur ma chaîne YouTube des vidéos de jeux éducatifs parce qu'il y a de belles nouveautés chez Placote Jeux qui sont sorties et je tenais à vous les présenter sur ma chaîne. Je commence tout de suite avec le jeu en mission chez les dinosaures qui, finalement, va faire appel au développement global parce qu'on sait que Placote, c'est une compagnie que vous affectionnez particulièrement, je le sais, c'est réputé finalement pour développer le langage des plus jeunes et même des plus grands parce que ce sont des jeux qui sont conçus par des professionnels en éducation, en de l'éducation. Mais ici, on touche à plusieurs sphères du développement de l'enfant de 4 ans et plus. Donc, si vous avez un amoureux ou une amoureuse des dinos à la maison, la question, c'est pas si vous en avez un ou une parce que je sais que vous avez sûrement un enfant qui trippe sur les dinosaures à la maison, c'est un jeu parfait pour eux. Je vous montre des morceaux de la planche de jeu pour que vous puissiez mieux voir le matériel, à quoi ça ressemble et aussi la qualité du matériel. Déjà, on a un casse-tête à faire, donc j'aime ça. On fait un beau casse-tête en famille au début du jeu. Donc, c'est un jeu de parcours et l'enfant va devoir répondre à plusieurs questions. Regardez, ici, ce sont les cartes de jeu. Donc, on a de l'éveil à l'écrit. Par exemple, on dit «nomme les lettres que tu connais par rapport entre ces trois-là ». Donc, il peut y en avoir une, deux ou trois. On dit «trouve un mot qui commence par A », observe l'illustration et là, qu'est-ce qui est bizarre. Donc, on fait jaser l'enfant, on lui fait faire la différence entre ce qui est réel et ce qui se peut, ce qui ne se peut pas. Et en même temps, on le fait parler. On a aussi des petites questions d'ordre mathématiques. Des fois, on va demander de compter le nombre d'éléments. J'en ai une, justement, ici. On te dit combien de dinosaures y a-t-il. Bref, vous comprenez le principe. Il faut rapporter un petit bébé dinosaure au gardien du parc avec des vrais dinosaures dedans. Donc, déjà, la petite histoire est intéressante et attrayante. Ensuite, un autre beau jeu ici pour développer complètement autre chose. Je vous le présente dans le cadre de ce spécial-là parce que oui, c'est un nouveau jeu. Mais oui, c'est pour développer la dextérité, la prise du crayon. Mais ce n'est pas plate pour autant parce que la petite histoire derrière le jeu, elle est captivante. Il faut désamorcer des bombes puantes. Donc, vous pouvez vous imaginer que nos enfants, quand on parle de petits trucs qui puent, de chaussettes qui puent, des goûts de pète, etc., ils vont embarquer à 100 000 à l'heure. Donc, pour 4 ans et plus, chaque enfant a une petite planche comme ça. Et pour désamorcer la bombe puante qui se trouve sur la carte, il la met sur sa petite planche. Et là, on a la sorte de bombe, par exemple, chaussettes qui puent ou fromage, vieux fromage pourri, etc. Il doit placer les 3D différents en reproduisant le code. Par exemple, 1, 3 et 2. Mais pour ce faire, je vais vous montrer comment. Il ne doit utiliser qu'une seule main. Donc, c'est le défi d'utiliser une seule main. Donc, il va prendre ses 3D comme ça. Et d'une seule main, il doit les placer non seulement, non pas à l'horizontale, mais il doit les empiler, dans le fond, les uns sur les autres. Alors, par exemple, si le premier chiffre qu'il doit mettre, c'est 1, il doit le placer comme ça. 4 et 6. Donc, il doit les empiler. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va vérifier sa réponse. Et si la bombe est désamorcée, il va gagner le nombre de points indiqués. Ça a l'air facile pour moi, là, de placer un dé à la fois comme ça, d'une seule main. Mais pour un enfant de 4 ans, vous allez voir, il va peut-être avoir besoin d'aide. Et il y a une méthode aussi qu'il peut faire, pas exactement comme ça, pour que ce soit plus facile pour lui. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a des niveaux différents pour les joueurs qui sont en train de jouer simultanément. Comme moi, par exemple, je pourrais avoir un défi, le défi 2, il y allait avec 4 dés à placer au lieu de 3. Donc, toute la famille peut jouer et avoir du plaisir. Un autre jeu ici que je trouve bien intéressant sur le développement socio-affectif, ça s'appelle Code social. C'est pour nos plus vieux un petit peu, 6 ans et plus. Alors là, la petite histoire est intéressante encore une fois, c'est qu'il y a quelqu'un, un vilain, qui s'est emparé du système de sauvegarde de données et qui a, en fait, qui a détraqué des robots pour les rendre mésadaptés socialement. C'est-à-dire pour qu'ils fassent des choses non attendues, non souhaitables en société. Donc, vraiment, on est vraiment dans le Code social, tel que le dit le titre du jeu. Alors, on doit finalement retrouver ce système de sauvegarde de données-là avant le vilain. Et c'est un jeu de parcours où on va mettre les joueurs en face de situations où on va leur demander, finalement, d'adopter le bon comportement en société. Alors, je vous montre un petit peu la planche-là, une fois qu'elle est complète. C'est encore un casse-tête à faire. Puis, je vous montre à l'intérieur le type de questions que l'on peut poser à l'enfant. Je vous montre aussi des morceaux de la planche de jeu pour que vous puissiez voir à quel point c'est bien fait et que c'est de qualité. Puis, regardez les cartes, elles sont belles ici. Il y a un côté réponse, un côté réponse puis un côté question. Elles sont glacées. Donc, des fois, il y a une seule réponse possible. D'autres fois, les trois choix de réponse sont bons. Ça va être à l'enfant de décider de choisir. Par exemple, à la récréation, tes amis refusent de jouer avec Élisabeth car elles disent ne pas l'aimer. Élisabeth est seule dans son coin et semble triste. Que fais-tu? Est-ce que A, tu dis à tes amis que si tu étais à la place d'Élisabeth, tu serais triste de te faire rejeter? B, tu dis à tes amis que tu ne trouves pas ça gentil et que vous devriez jouer avec elle quand même? Ou si tu proposes à tes amis de discuter calmement avec Élisabeth de ce qui leur déplaît chez elle dans le but de régler le conflit? Donc, dans ce cas-ci, dans ce cas de figure-là, A, B et C seraient des bonnes réponses. Donc, c'est bien parce que moi, je pense tout de suite à quelque chose qui s'est produit, que ce soit comme enseignante en classe ou avec mes enfants dans leur milieu à l'école. Parce que c'est vraiment des situations qui, je trouve, risquent de vivre les enfants en milieu scolaire ou même ailleurs. Ici, regardez, c'est à la maison. Ton petit frère construit un beau château de sable en jouant au ballon près de lui. Tu rates un botté et le ballon atterrit en plein sur le château qui s'effondre. Ton frère se met à pleurer et à crier. Que fais-tu? Donc, c'est aussi dans la fratrie qu'on doit finalement donner un comportement souhaitable. Donc, en même temps, on apprend à résoudre des conflits, on apprend à s'affirmer, à se respecter. Donc, je le trouve vraiment génial. J'en ai un autre, hein, ici. Là, vous allez me dire, Pascal, oui, mais ça, c'est pour les plus petits. Ce sont des casse-têtes pour deux ans et plus. Mais je vous le montre parce que ça a vraiment bien pris chez moi. Parce que c'est quatre casse-têtes évolutifs de 4, 9, 16 et 25 morceaux. Donc, ce sont des animaux et des milieux différents, des habitats différents, la savane, l'océan, la forêt, la ferme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté qui n'a pas de couleur et que l'enfant peut colorier lui-même. Donc, il n'a pas quatre casse-têtes au fond, il en a huit. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des enfants plus vieux ou plus habiles, ils peuvent prendre un casse-tête avec plus de morceaux et un avec moins de morceaux. Et il y a des étiquettes mots pour l'éveil à la lecture. Donc, on peut jouer avec les lettres, on peut dire, regarde, par exemple, la pieuvre, ça commence par un P. C'est la première lettre de mon nom, P comme Pascal. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces casse-têtes-là. Et c'est de voir la fierté de votre enfant qui n'était pas capable, par exemple, de faire le 25 ou le 16 morceaux tout seul. Puis à force de modéliser avec lui, de lui donner des stratégies et de le faire vous-même devant lui. Et là, il y arrive et de voir la fierté dans ses yeux, ça vaut de l'heure. Donc, je l'aime aussi parce que Placote, je pense que c'est leur premier casse-tête qu'ils font. Et donc, on a bien le type d'illustration de Placote. Alors, si votre enfant, ce sont des illustrations qui l'accrochent habituellement dans les jeux Placote, des fois, ça peut suffire pour l'accrocher au casse-tête. Parce que j'ai des parents, des fois, qui m'écrivent, « Comment tu fais pour intéresser ton enfant au casse-tête? » « Mon garçon, ça ne l'intéresse pas du tout. » Bien, des fois, ça peut être le thème, mais ça peut être aussi le type d'image, le type d'illustration. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine!